Pas de problème. J'accepte avec joie. Daruk l'intrépide et pas du genre à se défiler. Si vous dites Kirul a besoin de moi, je serai là pour répondre à l'appel. Merci beaucoup, Daruk. Je sais pas si ça a un rapport avec le fléau, mais ce qui est sûr, c'est que ça grouille de monstres par ici. Si j'étais vous, princesse, j'emmènerais une escorte plus impressionnante quand je m'aventure hors de l'enceinte du château. Oui, c'est prévu. Mon père a l'intention de me choisir un chevalier servant. Il devrait se décider bientôt. Il va certainement recruter le plus grand épais d'Iryl. Ah ? Bah alors, ça doit être... C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que je disais ? Il y en a de plus en plus. Hein ? Ne dites pas qu'ils s'en prennent à quelqu'un. Il ferait beau voir. Bougez pas de là, princesse. Regardez-les, déguerpire. Ça, quand on se retrouve en face du Grand Daruk, il n'y a pas à réfléchir. Il vaut mieux décompagner en vitesse. Viens là. Pauvre bête, c'est après lui que ces monstres en avaient. Heureusement, il n'est pas blessé. Oh ? Désolé de m'être donné en spectacle. Ça m'a rappelé quand j'étais gamin, on m'appelait encore Darubo. Ces bestioles passaient leur temps à me pourchasser. Aujourd'hui encore, je tremble comme une feuille dès que j'en croise une. C'est drôle, je n'aurais jamais cru que quoi que ce soit puisse te faire peur, Daruk. Dites-moi, princesse. Oui ? Le fléau, Ganon, c'est pas... C'est pas un monstre en forme de chien, au moins. Euh... Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha.